Elle émet sur la 93.1 depuis le 9 janvier 2015 et couvre la ville de Lomé et ses périphéries. La station radio Taxi FM fait partie d'une quarantaine de radios existantes au Togo, dont une dizaine à caractère commercial basée à Lomé, et qui se partagent le marché devenu depuis quelques années restreint. Une situation qui a fait place à une anarchie dans la fixation des prix régissant les plages publicitaires, qui constitue pourtant l'une des principales sources de revenus des radios commerciales. On diffusait les spots par exemple par diffusion 15 000, 10 000. On a voulu appliquer les mêmes prix, même aller au-delà, mais les gens disent que non, vous ne pouvez pas, parce que les gens diffusent les spots même à 1 500 francs. Comment vous pouvez diffuser les spots à 1 500 et comment pourriez-vous vraiment subvenir aux besoins des agents qui travaillent avec vous ? En dépit de l'étroitesse du marché, Taxi FM parvient à s'en sortir. Jusque-là, pas d'arriéré s'agissant des charges qu'elle doit couvrir. Les frais d'électricité varient entre 300 000 et 400 000 francs CFA par mois. Salaire moyen des employés, 80 000 francs CFA. Les salaires tombent à pic. C'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on attend à la fin du mois. Nos promoteurs peuvent mieux faire que ça, parce que le travail du journaliste, quand même, il faut lui donner une certaine valeur. Mais j'estime que par rapport à d'autres radios, notre condition est quand même, on va dire, meilleure. Jean-Marie Leblanc pour Taxi FM. Taxi FM est une radio généraliste et est également disponible en ligne. En 2016, l'aide de l'État à la presse au Togo était estimée à 100 millions de francs CFA. Ce montant a été réparti entre 44 radios, dont 11 commerciales basées à Lomé. En dehors des radios, 6 télévisions et 48 publications ont été également prises en compte.